Musique Hey yo, what is up mon bro ? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui Bienvenue sur Eau Masculin La chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes Parlons de la chaîne des hommes On peut pas dire que c'est la case des hommes ici Sans pour autant parler au moins une fois De bagarre Faut l'avouer, la violence a toujours fait partie des instincts de l'homme Durant toute son histoire Et même chez toi, je suis sûr que Tu as déjà été plusieurs fois dans des bagarres étant plus jeunes Et même dans le futur, on ne sait jamais Peut-être que pour une raison ou une autre Tu peux te retrouver dans une situation pareille C'est pour ça qu'on est là pour en discuter aujourd'hui Pour que tu puisses mieux naviguer ce genre de situation La prochaine fois que ça arrive On va parler d'abord des facteurs qui entrent en jeu avant la bagarre Et ensuite, on va parler en fait de la bagarre proprement dite en question Donc si tu es prêt à savoir comment te battre Et bah tiens-toi prêt C'est maintenant Let's go Déjà avant tout d'abord Règle numéro 1 Ne cherche pas la bagarre Tu ne fuis pas la bagarre Tu n'as pas peur de la bagarre Mais tu ne la cherches pas Ne sois pas cette personne qui Une, deux, trois, moindre conflit Se met à menacer de frapper quelqu'un Cette personne qu'on appelle en anglais Brady Qui aime en fait vouloir montrer à tout le monde qu'il est fort Provoquer tout le monde Et moindre chose Dès qu'il sent qu'il est plus fort que quelqu'un physiquement Il n'hésitera pas à non seulement provoquer Menacer Et vouloir frapper en fait cette personne Ce genre de comportement est juste ridicule En agissant de la sorte Tu prouves juste de 1 Que tu es immature Et de 2 Que tu es un truant Car ce genre de mec Si tu regardes bien Font ce genre de comportement Que avec les mecs Qu'ils sont sûrs Qu'ils sont plus forts physiquement Pour les autres Ils sont corrects Car au fond d'eux-mêmes Ils ne sont pas vraiment sûrs d'eux J'ai côtoyé dans ma vie En fait Des vrais killers Des mecs qui sont capables De transformer ta mâchoire En pièces détachées En moins de 2 secondes Et à main nue Des mecs qui sont entraînés Au sport de combat De l'enfance A l'âge adulte Des compétiteurs pro Et semi pro C'est des mecs Si tu regardes bien Si tu les observes bien C'est des mecs vraiment Très cool Très quilles C'est rare que tu les vois En fait Se chamailler Ou bien A plus forte raison Menacer quelqu'un Ou provoquer quelqu'un De vouloir les taper Etc C'est des mecs Qui n'ont absolument Rien à prouver Ils sont En fait Ils savent De quoi ils sont capables Donc Si tu es du genre Qui cherche souvent la bagarre Arrête ça mon pote Tu n'as pas besoin de ça En fait Pour te faire respecter Et dans tous les cas Si tu continues A provoquer souvent Un jour Tu vas provoquer La mauvaise personne Et ce jour là Il va te donner Une leçon de vie Que tu n'oublieras jamais Règle numéro 2 Qui est en fait L'opposé de la règle Numéro 1 Ne sois pas une victime Tu ne dois Ni ressembler Ni te comporter En victime La dernière fois Que j'ai été dans une bagarre C'était en 2018 Si je me rappelle bien Lors d'un match de foot Une bagarre Que j'ai moi-même provoqué Oui Je suis un connard parfois Je suis un mauvais perdant Du coup On était en train de perdre J'étais énervé Donc je disais Que la dernière fois Que j'ai été dans une bagarre C'était en 2018 Et je crois qu'il y a de grandes chances Que ça soit la toute dernière de ma vie Car de 1 Physiquement Si tu me vois en vrai Je suis quelqu'un d'assez intimidant Et de 2 Surtout mon comportement Ne permet presque à personne De pouvoir s'approcher de moi D'une manière En fait Où tu peux me manquer de respect Même un tout petit peu A plus forte raison Arriver jusqu'au stade De vouloir se bagarrer avec moi Donc physiquement Tu dois ressembler A un homme Capable de violence Il ne faut pas avoir Un corps de lâche Normalement en tant qu'homme Si les autres hommes te regardent Ils doivent inconsciemment Voir que Se dire qu'inconsciemment Yup Lui il est capable de faire mal C'est à dire Si je le cherchais ici maintenant Genre même si j'en sors vainqueur En fait De cette altercation Avec cette personne là Ce sera loin d'être Une partie de plaisir pour moi C'est comme ça Que les hommes vont réfléchir A deux fois Avant de chercher des grailles Avec toi Par contre Si tu as un corps de lâche Inconsciemment en fait Les mecs Ne vont pas vraiment te respecter Et à la moindre occasion Ils ne vont pas hésiter A te le faire savoir Alors solidifie-toi Un peu physiquement Et aussi côté comportement Tu ne dois pas avoir Un comportement de lâche Déjà de base Tu dois savoir Comment te faire respecter J'avais déjà fait Une vidéo concernant ce sujet Tu peux aller checker ça après Par contre Ce qu'il faut retenir En général C'est que En fait Tu ne dois pas Être intimidé facilement Par quelqu'un On ne cherche pas La bagarre On ne cherche personne Mais si quelqu'un Nous cherche vraiment Il va nous trouver Voilà Ça c'était Toutes les choses Que tu peux faire Pour désamorcer Une situation de conflit Avant que ça n'aille plus On peut dire Que c'est l'étape De la prévention Par contre Si malgré tout Tu te retrouves Dans une situation Où tu n'as pas D'autre choix Que de te battre Pour te défendre Toi-même Ou bien défendre Quelqu'un qui t'échappe Que faut-il faire là-bas ? C'est-à-dire Quelles sont les choses Qui pourront aider A sortir de cette situation-là ? Règle numéro 3 Bah c'est évident Savoir se battre Tu dois être capable D'être efficace En situation de combat Savoir détruire Un adversaire Devant toi Quand il le faut Et comment tu peux Améliorer ton efficacité ? Apprends à te battre Va je ne sais pas Va pratiquer Un sport de combat Et bien sûr Attention Je dis bien Sport de combat Et pas art martial Les sports de combat C'est beaucoup plus réaliste Et beaucoup plus efficace Dans la rue Donc toutes ces choses Avec les arts martiaux De quelqu'un te frappe Tu attrapes son bras Tu lui tords le bras Après tu le fais tomber Non 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 Ça ça marche pas Du tout du tout du tout Dans la rue Donc Sport de combat Si tu peux pratiquer Les MMA Là c'est le top C'est parfait Sinon si tu veux juste En fait Quelque chose Qui pourra t'aider Lors d'une altercation Dans la rue Fais de la boxe anglaise C'est largement suffisant Si tu arrives A maîtriser la boxe anglaise Un tout petit peu C'est à dire Tu es devenu fort dessus Tu sais encaisser des coups Tu as l'habitude D'encaisser des coups Et surtout Tu sais en donner C'est à dire Tu sais magnétement Tu es rapide Tu es puissant Et tout Si tu arrives A ce stade là Oh la 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 Là tu deviens carrément En fait Ce qu'on appelle Un danger ambulant Car souvent dans la rue Tout ce qu'il faut C'est un rapide Une deux Boum boum Bien visé Bien exécuté Et ça y est Soit l'autre mec Il est KO Soit il tourne carrément La tête pour se protéger Et se couvrir Genre il n'en veut vraiment plus Te donnant l'avantage Parce que si tu regardes bien 90% des mecs En fait de la rue N'ont jamais expérimenté Ce que c'est De se prendre Une bonne patate Dans la gueule En bout portant Donnée par une personne Qui s'est frappée Alors fais de la boxe Au moins une fois Dans ta vie Pendant un an Ou quelque chose comme ça Car non seulement Il s'agit d'une compétence Qui va rester avec toi Presque à vie Mais aussi On ne sait jamais Un jour Ça peut te sortir D'une situation périlleuse Et enfin Règle numéro 4 En fait celle là Je ne dirais pas Qu'il s'agit d'une seule règle Mais plutôt Une série de conseils pratiques Qui peuvent être très utiles Lors d'une altercation Conseil 1 Être toujours attentif A ce qui se passe Dans les alentours Autour de toi Déjà tu dois être comme ça Lorsqu'une situation Commence à être tendue Et même en général Tu dois être comme ça Dans la vie En général C'est un mécanisme Basique de survie Être toujours attentif Et vigilant Par rapport à ce qui se passe Autour de toi Lorsqu'une situation Commence à être Un tout petit peu corsée Observe Analyse la situation Mais aussi les alentours Est-il tout seul Est-ce qu'il est peut-être Avec des amis Qui sont dans les alentours C'est quel genre de personne ça Est-il susceptible D'être armé Tout ça C'est des questions Que tu dois te poser Tu vois Et même dans les vidéos De bagarres de rue Il n'est pas rare De voir deux mecs Qui sont là En train de se chamailler Être sur le point De se bagarrer Et en un moment donné Là Un des amis De l'un des mecs Surgit de nulle part Soit de par derrière Soit de sur le côté Vient et directement Bam Mais l'autre gars Directe KO Qui ne s'y attendait Même pas Donc ne sois pas juste Focus sur ton adversaire Sois au courant De ce qui se passe Dans les alentours Conseil 2 Évite les erreurs stupides D'égo Et d'intimidation Je veux dire par là Ce truc stupide Que les mecs font souvent Avant une bagarre Ce qui est une très grave erreur Si tu le fais Car si par malheur pour toi L'autre mec Décide d'attaquer en premier De un Tu ne verras pas le coup venir Car ça vient d'en bas Et de deux aussi Tu es exposé Tous tes points vitaux Sont exposés Ta mâchoire Et ton visage entier Sont exposés La prochaine chose Avant que tu ne t'en rendes compte La prochaine chose Que tu vas entendre C'est Hey Monsieur Monsieur Ça va Vous m'entendez Monsieur Réveillez-vous Ça va Vous m'entendez Donc Ne laisse pas ton adversaire Trop s'approcher de toi Et au lieu d'avoir Les bras ballants comme ça Fais plutôt une garde masquée Une garde masquée En fait c'est ça Tu vois Là je suis là Un peu incliné Je te parle On se chamaille tranquille Nanana Ce que tu ne sais pas par contre C'est que je suis déjà en garde Car d'ici Je peux déclencher Très rapidement Si je veux Bam Et en même temps En plus de ça Si c'est toi qui déclenche en premier Hop Pop Tu vois Là je suis en fait Dans une bien meilleure position Pour pouvoir me défendre Et me protéger Surtout mes points vitaux Et enfin Conseil 3 Quand tu es dans une situation de bagarre Lorsque tu sens que là Ça y est Ça va partir en couille Déclenche Frappe en premier Et frappe fort Je sais Certains vont rester là A dire Mais si tu attaques en premier Ce n'est plus de la self-défense Mais plutôt de l'agression Fuck Dat C'est de l'instinct de survie Dont on parle ici Préserver son intégrité physique On va pas rester planté là A attendre que quelqu'un Commence à nous enculer Pour commencer à se demander Hum Je pense qu'il est peut-être temps De commencer à se défendre Un tout petit peu Quand même Vous trouvez pas ? Au diable tout ça Quelqu'un te cherche verbalement d'abord Et veut escalader les choses physiquement S'approche de toi Pour t'intimider Ou bien pour te taper Ou je ne sais pas quoi Tu recules Tu lui dis Ecoute Fais ce que tu veux de l'autre côté Fais ce que tu veux Mais ne t'approche pas de moi Et il s'approche de toi encore Hum Je veux que tu allumes Cette espèce d'enfoiré Comme jamais Il n'a été allumé De toute sa vie Je veux que tu l'allumes Si fort en fait Qu'il va penser En un moment donné Que sa tête C'est décollé de son con Et en train de voler Allume-le si fort Qu'il va bouffer de la soupe Pendant les prochains 6 mois Tu es un homme bordel Et il y a des conséquences Au fait qu'un autre homme Te provoque Ou bien te cherche A un certain point En plus de ça Dans les bagarres de rue Il paraît que dans 60 à 70% des cas C'est celui qui frappe le premier En fait Qui est un sort vainqueur Car il prend l'ascendant Non seulement physiquement Mais psychologiquement Sur son adversaire Qui n'était pas Qui est pris en fait Par surprise Et surtout Qui est encore sous le choc De l'attaque initiale Donc Si quelqu'un doit attaquer En premier Mieux vaut que ça soit Toi que lui Tu prends l'ascendant En 5 secondes Tu peux le plier Et tu t'en vas Ne reste pas là-bas A attirer plus de témoins Ou bien à traîner là-bas Ouf Oh là là Je suis encore reparti en couille là En tout cas En tout cas C'était tout pour moi Aujourd'hui Donc ça C'était des conseils Sur comment tu peux Mieux gérer une situation De bagarre Ou bien d'altercation Etc Bien sûr Le meilleur conseil Restera Et restera toujours Savoir comment faire Pour éviter la bagarre Donc si tu as aimé la vidéo Ou bien t'as appris quelque chose N'hésite pas à me laisser un like Ça fait toujours plaisir Comment Bien sûr Si tu as des anecdotes De bagarre Etc Et surtout Abonne-toi aussi Si ce n'est pas encore fait Car comme tu sais Chaque semaine On lance une vidéo ici Et chacune d'entre elles A pour objectif De t'aider à devenir La meilleure version masculine de toi La meilleure version de toi Sur tous les domaines Donc abonne-toi Si ce n'est pas encore fait Et quand tout ça est fait maintenant On se retrouve Toi et moi La semaine prochaine Même heure Même chaîne Et surtout N'oublie pas mon pote C'est ici que Ça se passe Allez Fassons-nous du tout Au revoir Ciao Ciao